Bonjour tout le monde, dans ce vidéo j'ai fait la correction de l'exercice 2 dans la matière mécanique quantique, c'est l'effet quanton ou diffusion quanton. Voilà on considère un fiscolumineux monochromatique. De longueur l'anda se propague dans le vide, il se dirige vers une cible ne contenant que d'électrolibre que l'on supposera au repos. Voilà on a un fiscolumineux. Lorsqu'on des fiscolumineux, ce n'est pas une lumière blanche, c'est à dire on a une même onde mais un fiscolumineux, c'est à dire la somme des ondes, mais ayant la même longueur d'onde. Se dirige dans le vide vers un cible ne contenant que d'électrolibre, c'est à dire vers une matière qui contenant des électrolibres qui est déjà arraché. Mais au repos, c'est à dire la vitesse des électrons c'est zéro. Que l'on se pesera au repos. Soit mo la masse d'électron au repos et soit l'anda prime de longueur d'onde de la lumière diffusée. C'est à dire après que la lumière tombe sur le choc, après le choc entre le photon et l'électron, la longueur d'onde de la lumière change. La longueur d'onde de photon, on n'est pas photon car le photon c'est une caractéristique corpusculaire, donc on des ondes. Donc l'onde change sa longueur d'onde, devient l'anda prime. Ca n'a aucune relation avec la réflexion, car ici ce n'est pas une réflexion, la réflexion ne change pas l'anda. Par exemple en mécanique quantique, on a les lumières après la réflexion, l'anda ne change pas. Mais ici on a autre onde électromagnétique, c'est à dire autre rayon lumineuse. Le rayon incident c'est de l'engor d'onde lambda et le rayon diffusée ici c'est de l'engor d'onde lambda prime. La réflexion suivant la direction faisant en angle theta, c'est à dire que on a l'angle theta qui existe entre la direction d'onde incident et la direction d'onde diffusée. Et l'angle phi, c'est l'angle qui existe entre l'électron diffusée et la direction d'onde incident. Voilà, première question, écrire les équations de conservation de l'impulsion et de l'énergie lors des chocs, photons et électrones. Deuxième question, connaissant l'expression relativiste de l'énergie et de l'impulsion, calquant la variation de l'engor d'onde, c'est à dire dans la question 2. Si seulement on utilise les résultats que nous avons montré dans la question 1. Troisième question, c'est calcule une énergie des photons diffusée ou l'onde prime ? Ça c'est le rayon diffusé, ça c'est l'onde prime en fonction de alpha et de l'angle theta. Gamma prime, désolé, gamma prime ici. Exprimez l'angle phi que fait la direction de l'électron après le choc avec celle des photons incident en fonction de alpha et de l'angle theta. Quelle valeur prenons l'onde prime ? C'est l'engor d'onde de la lumière diffusée, c'est à dire l'engor d'onde de la lumière après le choc. E prime, c'est l'énergie d'un de photon après le choc. E phi, c'est l'angle qui fuit l'électron après le choc avec la direction du photon incident. Voilà, maintenant je passe à la correction. Comme j'ai déjà dit dans l'énoncé de l'exercice, c'est l'effet qu'on se fait lorsqu'on a une lumière ou un photon qui fuit une cohésion. Ou un choc avec un électron qui existe ici. Voilà, c'est l'électron ici. Et la lumière ou le photon après le choc va changer sa direction. Et theta, c'est l'angle qui existe entre la direction de photon incident et de photon après le choc. ou un photon diffusé. C'est à dire, ça c'est la direction de photon diffusé. Ça c'est la theta qui existe entre photon incident et onde diffusé. Après le choc, l'électron qui existe ici. Bien sûr, va avec une vitesse dans sa direction. E phi, c'est l'angle qui existe entre la direction d'onde incident et l'électron. Ça c'est phi. Dans la première question, nous avons donné les relations qui permettent de donner le principe de conservation de l'impulsion d'énergie. C'est à dire quoi ? C'est à dire, la somme de l'énergie avant le choc égale la somme de l'énergie après le choc. Et la somme d'impulsion, c'est à dire l'impulsion, c'est la quantité de mouvement. Mais au niveau mécanique, on dit l'impulsion. Car on a, je ne sais pas pourquoi, mais l'impulsion, c'est à dire très petite. Donc, car le m, par exemple, la masse d'électron ou de photon est égale à 0. Si on utilise la relation fameuse qui est utilisée dans la mécanique classique, c'est à dire mv, on trouve phi, c'est 0. Et ça, ce n'est pas juste. Car P est égale, c'est la h sur lambda. Mais, et voilà, la même chose pour l'impulsion. On a l'impulsion avant le choc, est égale l'impulsion après le choc. C'est à dire, puisqu'on a deux corbes, bien sûr, on utilise ici le photon comme un corpusculis, comme un corbe. Donc, on a l'énergie de photon, plus l'énergie d'électron avant le choc, est égale l'énergie de photon après le choc, plus l'énergie d'électron après le choc. La même chose pour le photon. On a la quantité de mouvement ou l'impulsion avant le choc, plus la quantité de mouvement d'électron avant le choc, est égale la quantité de mouvement de photon après le choc, plus la quantité de mouvement d'électron après le choc. La première relation, ou la première équation. Si E gamma, plus E électron, est égale E électron, désolé. Et ici, si P a l'impulsion de photon, ça c'est P d'électron. Si E repos, donc la quantité de mouvement est égale à 0. Et ça, c'est la quantité de mouvement de photon après le choc, plus la quantité de mouvement d'électron après le choc. Maintenant, on remplace, on remplace E photon par H nu qui égale H sur sur lambda. Et E électron au repos, on utilise bien la relation d'Einstein, c'est 1, 0, 6 au carré. Et H lambda prime, c'est H nu prime, ou H si c'est lambda prime. L'énergie d'électron après le choc s'exprime par cette relation, c'est-à-dire l'impulsion d'électron au carré, fois 6 au carré, plus la masse d'électron au carré, fois 6 puissance 4. Maintenant, la première équation, c'est qu'on tient seulement les grandeurs scalaires. Donc, c'est pas la peine, elle ne contient pas les grandeurs vecteurs, c'est-à-dire on utilise pas la projection. Mais, dans la deuxième équation, on a l'impulsion, c'est un vecteur. Donc, il faut qu'on projecte cette équation sur l'axe OX et sur l'axe OY pour donner les équations finales. Maintenant, on projecte l'équation 2 sur l'axe OX. Lorsqu'on projecte l'équation 2 sur l'axe OX, voilà. Donc, on a, on a, on a le constituement, l'impulsion de photons, et suivant l'axe OX, ça c'est l'axe OX. Donc, P-Photon est égal P-Photon. C'est un grandeur scalaire. Et on projecte l'impulsion de photons après l'impulsion sur OX. c'est-à-dire, ça c'est P, P-prime. Il donne cosθ, P, alpha prime, P lambda prime, P gamma prime. L'ice est un projecte sere, et un projecte de quantité de mouvement ou l'impulsion d'électron, sere X, c'est-à-dire ça. Également, il égale cos phi, dans ce cas cos phi, puis l'impulsion d'électron. Maintenant, on projette sur l'axe Y. Bien sûr, l'impulsion d'électron avant le choc, la projection de l'impulsion avant le choc sur Y, c'est 0, car c'est perpendiculaire à l'axe OY. Et la projection de l'impulsion après le choc sur Y est égale sin theta, phi, pi, gamma, prime. La projection de l'impulsion d'électron après le choc, voilà ici, on a si Y, donc le sin moins, donc c'est moins sin phi, pi d'électron, au quantité de mouvement d'électron. Maintenant, on passe à la deuxième question, c'est de déterminer l'expression de D lambda, c'est-à-dire lambda prime, moins lambda sur lambda. Bien sûr, on utilise l'expression A ou le résultat de la question A. D'après la question A, on a la relation A-cabira, c'est cette relation. Notre objectif ici, c'est de déterminer l'impulsion d'électron en fonction des autres variables coefficients. Voilà, ici on a HV plus M0C au carré, on fait ici, vers l'autre côté, c'est de déterminer moins HV prime, et en multipliant au carré, donc sur racine, sur éliminer, et on trouve, voilà, on trouve cette résulte. Bien sûr, ça c'est au carré, on utilise, et dans des tiers remarquables, A plus P au carré ou A, na plus P au carré, on trouve ces résultats. Bien sûr, notre objectif c'est que P, l'impulsion d'électron reste seule ici, dans le côté à droite, et l'autre, tous les termes ici, ils se transmettent à la côté gauche. Voilà, nous obtenons ce terme, comme ça, après on simplifie par ces deux termes, et également on simplifie par C au carré, et C au carré, mais il reste C. Après, nous obtenons cette équation. La même chose, à partir de l'équation 2, et l'équation 3. Notre objectif, également, c'est que l'impulsion d'électron reste seule, dans le côté gauche. Donc pour éliminer, pour que ces deux relations deviennent une seule relation, on fait la somme. On fait la somme de cette équation de cette équation, et cette équation. C'est-à-dire, après qu'on multiplie, on fait la puissance 2, de l'équation 2, et l'équation 3. Et on fait la somme, voilà, lorsqu'on fait la somme, ici, on fait la factorisation avec P, l'impulsion électronique au carré, et cos carré phi plus sin carré phi est égale à 1. Finalement, nous obtenons cette relation. Mais également, on a ici cos carré theta et sin carré theta. On factorise par P au carré gamma prime, et ça également égale à 1. Finalement, ça c'est l'équation qu'on veut obtenir. Voilà, vous remarquez que ici on a l'impulsion électronique au carré, et la première, et la relation 4, c'est également l'impulsion électronique au carré. Donc, on peut faire l'égalité entre l'équation 4 et l'équation 5. Voilà, on fait maintenant l'égalité entre l'équation 4 et 5. C'est ça. Voilà, on écrive tous les termes de l'équation 4, et les termes de l'équation 5. 5. Simplifions, remplaçant, A sur lambda au carré par P gamma, ça c'est l'impulsion de photons, car l'impulsion de photons est égale à A sur lambda. Après la simplification, on trouve cette équation 5. Et bien, c'est 1. P de photons moins P, l'impulsion de photons après le choc, c'est égale à A sur lambda moins A sur lambda prime. Et P lambda, lambda prime, H au carré, c'est lambda lambda prime. Après la simplification, on trouve cette équation. Bien sûr, ici, on élimine lambda lambda prime car il se trouve dans les deux côtés. Ce terme c'est D lambda. Donc, en exprimant D lambda est égale à A sur 1.06, 1 moins cos theta. Ce terme c'est l'engourdante de photons. Donc, on divise sur lambda, on trouve l'engourdante de photons sur 1 moins cos alpha. Et d'après l'énoncé de O existe, on pose que lambda quand on sait lambda est égale à alpha. Donc, finalement, nous obtenons cette relation qui est, c'est ça la relation qui est demandée. D lambda sur lambda, c'est alpha fois 1 moins cos theta. Maintenant, on passe à la troisième question. La question qui demande l'expression de l'énergie de photons après le choc. Bien sûr, on utilise la relation de l'énergie de photons après le choc si constante de Planck fois la fréquence prime est égale à A sur lambda prime car la fréquence est égale à 6 sur lambda prime. Donc, et d'après la dernière, d'après la relation que nous avons obtenue dans la question 2, on a lambda prime moins lambda est égale à l'engourdante de compton moins cos theta. Et en l'engourdante de compton, c'est alpha fois lambda. Finalement, en obtenant que lambda prime est égale lambda fois 1 plus alpha fois 1 moins cos theta. Donc, E, l'énergie de photons après le choc est égale à 6 sur lambda fois 1 plus alpha fois 1 moins cos theta. Ici, le terme dit A6 sur lambda devient CRC. C'est seulement l'énergie de photons avant le choc. C'est 1 plus alpha fois 1 moins cos theta. Maintenant, exprimons l'angle phi. C'est-à-dire qu'on détermine l'expression de l'angle phi qui fait entre l'impulsion entre l'électron avant et après le choc et la direction d'un incident. D'après la relation 3, on a et d'après la relation 3, on a cette expression. Notre objectif ici, c'est de déterminer le tangent phi. Donc, on divise cette relation sur cette relation qui égale tangent phi et égale cette expression. Remplaçant P d'impulsion de photons après le choc, c'est P lambda prime, par A sur lambda prime et P gamma par A sur lambda. Après simplification, on trouve que tangent phi est égal lambda sin theta sur lambda prime moins lambda cos theta. Remplaçant lambda prime par sa expression que nous avons obtenue dans la question précédente et simplifions par lambda. Nous obtenons cette relation. Maintenant, on factorise par cos theta. Voilà, on trouve comme 1 plus lambda moins cos theta plus 1 plus lambda. Après, on factorise par 1 plus lambda qui factorise 1 moins cos theta. Et ça, c'est l'expression que nous avons, que nous veut. C'est la relation finale. Maintenant, la question 5 si, du cas où, theta est égal pi sur 2. Bien sûr que cos theta, cos pi sur 2 est égal à 0. Maintenant, qu'à quel est lambda prime ? D'après la relation que nous avons obtenue dans la question 4 et remplaçant theta par pi sur 2 est égal à 0, nous obtenons que lambda prime est égal lambda fois 1 plus lambda. C'est à dire, c'est à dire lambda prime. C'est à dire lambda prime et supérieur lambda. Et on a l'énergie de photon après le choc qui est égal à h su sur lambda prime. Et lambda prime est égal lambda fois 1 plus alpha. Et ça, l'expression v9. Maintenant, on calcule phi. Bien sûr, on a ça, c'est la relation que nous avons obtenue dans la question 4. Remplaçant theta par pi sur 2, donc cos pi sur 2 est égal à 0. Nous obtenons ici, pi sur 2 est égal à 1. On trouve que tangente phi est égal à 1 plus alpha. Donc phi est égal à arc tangente ou tangente moins 1. C'est arc tangente phi est égal à arc tangente. Il est égal à 1 plus. Donc phi est égal à arc tangente. Il est égal à 1 plus 1 sur alpha. Voilà, c'est la fin de ce exercice. C'est la fin de ce exercice. C'est la fin de ce exercice. C'est la fin de ce exercice.